Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi. L'état congolais toujours insolvable vis-à-vis de la régie des eaux. La société des distributions d'eau réclame à l'état congolais le paiement de sa lot de créances estimée aujourd'hui à 859 milliards de francs congolais. Cette situation qui bloque le fonctionnement de cette entreprise a été présentée au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. On y revient dans un instant. Également au sommaire, le compte à Rébourg est lancé, 8 jours accordés à partir d'aujourd'hui à tous les sénateurs qui occupent d'autres fonctions en vue de faire le choix. C'est la décision prise au cours de la plénière du hier qui a aussi validé le pouvoir des 84 autres sénateurs récemment proclamés élus par la CENI. La plénière a été présidée par le président du bureau d'âge. Le détail dans ce journal. Et enfin, du sport et du foot, les Léopards ont réussi une belle performance hier lors de la troisième journée des éliminateurs de la Coupe du Monde de 2026. Ils ont tenu en échec le Sénégal sur sa périlouse par un score nul d'un bûche partout. Les remplaçant, Christophe Maïl a sauvé le point du match nul à 5 minutes de la fin du match. Les temps forts de cette rencontre à suivre à la fin de cette édition. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Les feux sont désormais ouverts pour le gouvernement congolais. Les nouveaux membres de l'équipe gouvernementale sous-minois seront investis d'ici quelques jours à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de blocage. Toutes les forces et régroupements politiques de l'Union sacrée sont unanimes et viennent de donner leur cutus. Décision prise au terme d'une série de consultations entamées par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Deux détails avec Anim Balaka. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Deux jours de réunion marathon ont suffi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, pour consulter toutes les forces politiques et régroupements de l'Union sacrée de la nation afin d'élever l'équivoque autour de l'investiture attendue du gouvernement Judith Souminois. Malgré les divergences des uns et des autres sur la composition du nouveau gouvernement, après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale, toutes les forces de l'Union sacrée de la nation se sont mises d'accord pour recevoir le programme de la nouvelle première ministre et passer à l'investiture de son gouvernement. Nous donnons notre cutus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement. Nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. De l'autre côté, comme l'on peut le constater dans la salle de banquet, l'opposition n'a pas été consultée. Pour les présidents de la Chambre basse du Parlement, l'opposition doit continuer à jouer son rôle car c'est dans les chocs des idées que jaillit la lumière. On voudrait animer une Assemblée nationale via la dialectique. Il y a d'un côté la majorité et de l'autre côté l'opposition. Il y a des chocs des idées que jaillit la lumière. Nous tous de la majorité, nous pouvons nous tromper collectivement. Mais s'il y a une minorité de l'opposition pour chaque fois, dans un esprit de sursaut patriotique, nous rappeler que tel déçu que vous voulez prendre les mauvaises pour le pays, ou les mal, ils ne vont pas nous forcer à les suivre. Mais au moins, ils auraient sonné la sonnette de l'arbre. C'est comme ça que les pays avancent. Il y aura des lois importantes que nous avons adoptées ici. Il y aura des réformes que nous allons faire pour asseoir les programmes du gouvernement. Tout cela demande que nous mettions nos intelligences en sable, que nous mettions les fanatismes et les autres. C'est donc tard, dans la nuit du 5 juin 2024, que s'est clôturée cette série de consultations. Je le dis à l'ouverture de ce journal, l'État congolais toujours insolvable vis-à-vis de la Régie des eaux. La Société des distributions d'eau réclame à l'État congolais le paiement de sa lourde créance, estimée aujourd'hui à 859 milliards de francs congolais. Une situation qui bloque le fonctionnement de cette entreprise. Les membres de l'actuel comité dirigeant l'ont dit au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Il déplore aussi la spoliation des plusieurs sites de la Régie des eaux. Encore une fois de plus, Anim Balaka. Dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a lancé depuis sa prise des fonctions, des échanges avec des entreprises ayant un lien direct avec les besoins sociaux. Le mercredi 5 juin 2024, une importante délégation de la Régie des eaux conduite par le PCA Alphonse Kisolokele et le DGA Jean Bosco-Mouaka est venue présenter au speaker de la Chambre basse du Parlement les doléances de cette entreprise publique en rapport avec ses difficultés de fonctionnement. La Régie des eaux a rélevé deux problèmes majeurs qui bloquent son développement. Il s'agit du non-payement de la dette intérieure qui ne cesse de s'accroître et de la spoliation de leurs sites et stations dans les grandes agglomérations du pays. La rencontre a été fructueuse et je pense que dans les jours à venir, les résultats se font sentir. L'Assemblée nationale a comme prolongement les gouvernements. C'est ainsi qu'à partir de l'action de l'Assemblée nationale, le gouvernement qui nous suit au jour au jour va pouvoir exécuter les orientations faites par l'Assemblée nationale concernant la politique générale de l'eau en ce qui nous concerne. Il faut rappeler que l'État congolais doit à la Régie des eaux environ 859 milliards de francs congolais, une somme qui subit la rigueur de la dévaluation au cours des années. À cela s'ajoute la perte des entreprises industrielles qui représentent leurs gros clients. Ces dernières ont toutes recouru au forage, un secteur incontrôlé qui menace la stabilité du sol dans la capitale à cause de la surconsommation de la nappe souterraine. Le second problème soulevé concerne la spoliation des sites de la Régie des eaux par des tierces qui érigent des bâtiments sans tenir compte de la cartographie du réseau de distribution. Les comptes à rebours est lancé huit jours accordés à partir d'aujourd'hui à tous les sénateurs qui occupent d'autres fonctions en vue de faire un choix. C'est la décision prise au cours de la plénière du IR qui a aussi validé les pouvoirs des 84 autres sénateurs récemment proclamés élus par la CENI. La plénière a été présidée par le président du bureau d'Âge comme nous dit Christian Takou. L'Assemblée plénière du Sénat a procédé ce jeudi 6 juin à la validation du pouvoir des 84 sénateurs proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Cette validation du pouvoir s'est faite à l'issue de l'approbation des conclusions du rapport des cinq commissions spéciales chargées de vérifier les dossiers de chaque sénateur six jours après les travaux en commission. Ainsi validées, les unis des élus peuvent désormais séger valablement en tant que sénateurs de la quatrième législature. Chers collègues élus, nous venons de terminer la validation des pouvoirs des sénateurs de la quatrième législature de la troisième république. Nous voici donc programmés sénateurs après la validation des pouvoirs des 84 élus. Au nom du bureau commisoire et au mien propre, je interne mes sincères félicitations à tous les sénateurs aux différentes commissions spéciales ainsi qu'aux membres de l'Assemblée première. La validation du pouvoir se poursuivra au fur et à mesure de l'arrivée des nos collègues des provinces qui organisent l'élection sénatoriale. Par cet acte, les sénateurs frappés d'incompatibilité disposent de huit jours pour choisir entre les mandats des sénateurs et leurs fonctions, telles qu'elles stipulent l'article 108 de la Constitution. Tous les fonds qui ont été fournis par nos députés provinciaux sont couronnés aujourd'hui par cette validation et nous allons travailler ensemble pour réussir les changements que nous avons fourmis les jours de notre élection. Notons qu'après cette étape, les bureaux provisoires mettent sur pied une commission pour rédiger les règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement congolais. Et juste après cette plénière de validation des pouvoirs des sénateurs, quelques élus, des élus ont réagi devant nos caméras. On les écoute. Donc, après la séance plénière de vendredi 24 mars, il a été demandé de pouvoir sélectionner quelques commissions spéciales où je me suis retrouvé membre du bureau de commission. C'était la commission Kassa et Kintiassa, Congo Centrale et la Tchopo. J'étais deuxième secrétaire conformément à la Constitution, conformément aussi au règlement intérieur en vigueur, conformément aussi au dossier de chaque sénateur. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de cas qu'on devrait échapper, raison pour laquelle tous les sénateurs ont été retenus et leurs dossiers ont été versillés. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait handicaper leur validation. Le travail parlementaire, le travail pour lequel les élits des élits nous ont élus. Lorsque les sénateurs sont élus, ils doivent procéder d'abord par la mise en place du bureau provisoire, la vérification des pouvoirs et la validation des mandats des sénateurs. Je suis satisfait. Lorsque le mandat des sénateurs est validé, la population attendra de ce mandat tous les sénateurs doivent se mettre du moins au travail pour pouvoir prendre des lois de nature à améliorer les conditions des vies de la population. La justice congolaise lance de sévères mises en garde. Elle ne sera plus passive, prévient le procureur près de la cour de cassation. Toutes les antivaleurs d'où elles viennent vont rencontrer le magistrat sur leur chemin, a dit Firmin Vondé, qui a réuni hier tous les hauts magistrats de sa juridiction pour donner aussi des nouvelles orientations. Plus de précisions avec. il fait de ma continue. Tous les aspects sur l'administration de la justice ont été abordés et les hauts magistrats sous l'autorité du procureur général près les parquets de la cour de cassation Firmin Vondé Mambo ont été informés sur les nouvelles orientations. Un rappel à l'ordre qui s'impose dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agissait principalement des points relatifs à l'assainissement de la justice un rapport avec le travail qui doit être préparé au magistrat et un rapport avec tous les masters sous les ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est des ordres. Non pas celle qui était passive en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes les antivaleurs d'où qu'elles viennent les milieux divers qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu vont rencontrer les matières suboptionales. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument s'éplier à la nouvelle vision du chef du livre. Et nous allons rappeler à tous les parquets inférieurs les mesures précédemment prises pour éviter que soit pour qu'il y ait encore la justice ceux qui extorquent ceux qui font la concussion ceux qui font de la justice de la marchandise ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Une culture nouvelle s'installe au sein de l'appareil judiciaire et les brébis galeuses sont appelées à quitter les bateaux qui prend déjà les larges vers des horizons meilleurs. La bibliothèque de la Cour des Comptes vient de nouveau de s'enrichir. Une cinquantaine d'ouvrages sur le finance public et droit public venus de la France sont désormais disponibles dans le rayon de cette bibliothèque. Ces nouveaux ouvrages ont été réceptionnés par le premier président de la Cour des Comptes. Regardez. Plus de 500 ouvrages portés sur le domaine de finances et droits publics viennent d'être réceptionnés ce mercredi 5 juin 2024 à la Cour des Comptes renforçant ainsi la bibliothèque de cette institution supérieure de contrôle des droits publics de finances publiques. C'est l'esprit managérial de son premier président Jimmy Mungangangwaka qui veut offrir aux magistrats et personnels de cette institution supérieure de contrôle de finances publiques une actualisation de leurs connaissances à travers ces ouvrages achetés en France. L'idée c'est de renforcer leur capacité dans leur mission de contrôle de finances et biens publics. Je voudrais ici en profiter également pour dire à l'opinion nationale que c'est vrai que c'est la bibliothèque de la Cour mais cette bibliothèque est ouverte n'est-ce pas à tout le monde. Les étudiants peuvent venir ici fréquenter notre bibliothèque et apprendre les finances publiques et il y a tout ici il n'y a pas que les ouvrages en rapport avec les finances publiques il y en a également je vois ici un ouvrage qui parle du droit pénal ici la jurisprudence pénale internationale donc même les collègues du judiciaire ils peuvent venir ici il y a des ouvrages ici n'est-ce pas qui le concernent. Dernièrement c'était les outils informatiques et maintenant des ouvrages de finances et droits publics ce sont là des indicateurs qui démontrent la ferme volonté de la Cour de Compte de s'armer pour mieux mener cette guerre contre les indisciplinés budgétaires. Les programmes de la radio télévision nationale congolaise RTNC seront d'ici peu bouleversés une nouvelle grille des programmes sera d'application d'ici le 30 juin la commission mise en place qui a travaillé pendant 45 jours vient de remettre le rapport final à la directrice générale Sylvie Lengue une grille modifiée à plus de 60% comme nous disent Paulette Lomba et Sien Demac D'ici le 30 juin 2024 la radio télévision nationale congolaise aura une nouvelle grille de programmes et un nouveau contenu à 60% sont là les conclusions de la commission chargée de la réforme de la grille de programmes de la RTNC qui a siégé pendant plus d'un mois à l'institut congolais de l'audiovisuel avec à sa tête le professeur Ekambo Douasengen Dundu recteur honoraire de l'institut facultaire de sciences de l'information et de la communication Nous avons pu mettre en place des idées nouvelles pour une relance de l'identité technique de l'identité je dirais même socio-idéologique pour ne pas dire de l'identité civique de ce qui est notre chaîne nationale Nous avons donc réalisé ce travail avec un grand nombre d'experts venant de l'extérieur une dizaine et une demi-douzaine d'experts internes et voilà aujourd'hui nous avons le bonheur de venir annoncer l'arrivée très prochaine d'une nouvelle grille des programmes à la RTNC très probablement à la fin du mois pour que la RTNC puisse se vêtir d'un nouvel habit qui rend à cette chaîne nationale publique de grande notoriété la place que nous lui reconnaissons depuis de très nombreuses années Mission donc accomplie et le rapport déposé c'est jeudi 6 juin 2024 entre le mains de madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue-Nimbo entourée du directeur général adjoint José Adolphe Voto et d'autres membres du cabinet Elengue les ministres sortant de petites et moines entreprises fait ses adieux Désiré Nzinga réunit autour de lui les membres du secrétariat général le responsable de l'estriture sous sa tutelle et les membres de son cabinet pour un dernier échange il les a remercés pour la collaboration durant son passage à la tête de ses ministères Martz Mangaza a assisté à cette cérémonie de révoir la secrétaire générale les conseils d'administration les comités de gestion les directions générales de l'ANADEC à l'ARSP en passant par la PROCEM et le FOGEC ainsi que les membres du cabinet du ministre sortant de PME ont pris l'initiative de se retrouver autour du ministre sortant Désiré Nzinga Birianzé pour lui dire haut et ouvertement l'excellence du rapport qu'il a entretenu avec eux on ne s'existe pas le secrétaire général on ne les menace excellente merci beaucoup pour avoir préservé ma carrière vous avez constitué une famille elle a préféré vous voir pour vous remercier vous avez donné au ministère et au ministre le côté humain le caractère humain et l'inspiration qui vous a été envoyé partagé aussi par notre défense papa Etienne Tshisekedi davantage les uns et les autres ont religieusement écouté les orientations et les instructions très précises que le ministre sortant leur a donné afin que survive l'exécution de la mission du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo en rapport avec la création des nouveaux millionnaires pour l'émergence d'une nouvelle classe moyenne en République démocratique du Congo la croissance économique c'est l'indépendance économique que nous sommes à chercher que nous aurons et donc il n'est pas question de laisser le chef de l'état seul il faut que chacun mette la main à la pâte et sinon nous sommes là partout nous serons nous nous appelerons nous échangerons des conseils et on les aura comme il fallait s'y attendre l'ambiance et l'atmosphère étaient chargées d'une indescriptible densité d'émotion à couper au couteau gestion des entreprises publiques la République démocratique du Congo et la République du Congo partagent leurs expériences ces travaux de partage d'expérience se tiennent à Kinshasa pour ce premier contact ils discutent sur le travail d'un secrétaire à l'ère numérique Yolande Fouca la coopération entre les deux rives se renforce dans plusieurs domaines Kinshasa et Brazzaville deux capitales le plus rapprochées au monde partagent leur expérience dans le domaine de gestion des entreprises ce qui justifie la présence à Kinshasa de la présidente de l'association professionnelle des assistants des directeurs généraux des entreprises du Congo Brazzaville qui s'est entretenue longuement avec l'ANEP pour nous c'est très important de pouvoir créer cette plateforme d'échange entre les professionnels du métier de secrétaire des deux Congo donc des deux rives comme on l'appelait aujourd'hui on parle de partenariat aujourd'hui il n'y a plus de frontière donc nous pensons que c'est très important entre nous de pouvoir ensemble renforcer nos compétences des échanges en projection autour d'une interrogation le secrétariat du futur comment naviguer à l'heure du numérique on garnit le menu entre les deux parties nous sommes en train de naviguer dans le futur pourquoi le futur parce que le secrétariat de demain va avoir ses exigences il ne faudrait pas que les secrétaires soient surprises par le changement nous voulons justement qu'elles entrent dans cette dynamique qu'elles soient préparées à entrer donc pourquoi futur mais oui parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle d'intelligence économique d'intelligence artificielle donc vous voyez toutes ces choses là si vous ne les maîtrisez pas elles peuvent vous faire peur ces contacts vont se poursuivre dans un cadre beaucoup plus formel du 16 au 19 juillet à Brazzaville lors de la conférence internationale de secrétaire de direction lancement hier à Kinshasa de l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale cet atelier qui vise à produire une étude régionale basée sur les indicateurs de perspectives fiscales africaines a été lancé par le directeur général de la DGI encore une fois de plus Yolande Foka le forum sur l'administration fiscale africaine est une organisation créée par les autorités fiscales africaines en 2009 la direction générale des impôts n'est pas encore membre de ces forums mais elle entretient déjà de liens de collaboration avec l'organisation à travers sa participation à ces séminaires le rencontre et l'élaboration de la revue perspective fiscale africaine le directeur général de la DGI définit l'importance de l'atelier l'organisation de cet atelier qui s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif poursuivi par la TAF à savoir l'amélioration des performances des administrations fiscales des pays membres tombe à point nommé dans la mesure où nos administrations sont chaque année confrontées aux défis de mobilisation des ressources afin de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation de leur programme Pour Barnabé Mouakadi cet atelier vise à produire une étude régionale basée sur les indicateurs de perspective fiscale africaine de la TAF ainsi que sur l'analyse de secteurs à prime fiscale Le représentant de la TAF a invité le gouvernement à mobiliser des fonds pour subvenir aux besoins de leur population C'est ce qu'on appelle mobilisation de ressources nationales une voie à long terme vers le financement du développement durable Les présentes assises vont se clôturer vendredi 7 juin 2024 Plus de 2300 attestations d'enregistrement viennent d'être signées par le directeur général de l'ARSP Ces attestations ont été remises aux entrepreneurs congolais à Lubumbashi dans le Okatanga Cette opération vise à donner plus de chances aux nationaux pour compétir sur le marché Regardez Il s'agit d'une preuve de plus de la détermination du DG de l'ARSP l'honorable Miguel Kachal Katem de conquétiser la vision du président de la République de créer une classe moyenne RD congolaise Plus de 2300 attestations d'enregistrement ont été remises aux entrepreneurs et vont dans la province du Okatanga La cérémonie a été présidée par la directrice provinciale Bijou Mouchitoukate Elle a salué l'engagement de l'ARSP envers les sous-traitants RD congolais avant de lancer un appel à fédérer les efforts pour l'émergence de la classe moyenne RD congolaise Au nom du secteur général de l'ARSP restons donc en contact et fédérons nos efforts pour faire émerger la classe moyenne congolaise quelque souhaité par son excellence Félix Antoine qui s'en suivra Il s'en suivra à la remise Poupé Mandi des attestations d'enregistrement à l'échantillon d'entrepreneurs présents à la cérémonie pour le président du collectif des jeunes entrepreneurs œuvrant dans la sous-traitance Luc Chimanga Cette action de l'ARSP rassure les business des Congolais Aujourd'hui l'ARSP est en train de nous mettre dans des conditions telles que elle nous rassure notre business qui veut dire que les étrangers ne devront plus avoir de l'ascendance sur nous comme ce fut dans le temps Les bénéficiaires pour leur part remercient le chef de l'État Félix Tshisekedi le DG de l'ARSP Miguel Kachal Katem et la directrice provinciale de l'ARSP Okatanga Bijou Mouchitoukats pour la formalisation de leurs activités Nous remercions d'abord l'initiative parce que maintenant nous comprenons qu'on veut mettre le Congolais avant Et enfin je peux même exercer en tant que sous-traitant et en tant qu'entrepreneuse congolaise Le champ est donc ouvert pour la sous-traitance dans les secteurs privés pour plus de 2300 entrepreneurs congolais du Okatanga qui sont appelés à passer pour retirer leur sésame pour le monde des affaires et la création des richesses La Commission nationale des droits de l'homme La CNDH de l'ARDC encore coincée Son bilan demeure mitigé faute de moyens Le président de cette institution d'appui à la démocratie Paul Sampou l'a dit hier devant les membres de différentes structures des sociétés civiles les autorités politico-administratives et militaires C'était lors de la journée d'échange et des partages d'informations Louisette président de la CNDH président de cet organe d'appui à la démocratie de faire l'état des lieux de son institution avec un accent particulier sur les bilans de l'an 1 de la CNDH qu'il qualifie de mitiger Mitiger pourquoi ? Parce que les moyens d'action n'ont pas suivi comme il se doit Cette commission nationale de la RDC est appelée à jouer un rôle très important surtout en ces moments où il y a multitude de problèmes L'insécurité à l'Est les attaques à l'Est la guerre à l'Est du pays Ce sont des circonstances pour lesquelles des violations graves des droits de l'homme sont commises des crimes de toutes sortes Voilà pourquoi cette commission aujourd'hui une année après doit rendre compte à la population organisée c'est-à-dire à travers la société civile toute tendance confondue Des consultations ont été lancées à la faveur des acteurs étatiques et non étatiques question de mettre en place un mécanisme de collaboration permanente en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo 500 passeports ordinaires imprimés ici à Kinshasa seront livrés aux Congolais de la diaspora résidant à Pretoria L'annonce a été faite par Fidel Bilaj ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud ces derniers a aussi saisi l'occasion pour inviter ses compatriotes à la vigilance face à l'agression rwandaise Robert Ndejicense Très apprécié par la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud pour son sens élevé d'organisation l'ambassadeur extraordinaire et plein potentiel de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud Fidel Moulajabinine des retours à Pretoria après 5 mois d'absence des retours parmi les siens le personnel de l'ambassade à Pretoria lui a réservé un accueil digne et chaleureux accueil motivé par les nombreuses réalisations depuis sa désignation comme représentant personnel du chef de l'état Félix Antoine de Tchilombo en Afrique du Sud Merci de votre soutien Merci d'être venu ça me voit droit au coeur ce qu'un homme pense pour vous il ne le manifeste par les gestes En moins d'une année sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine de Tchilombo l'ambassadeur Fidel Moulajabinine a acheté une nouvelle ambassade sur fonds propres offrant ainsi un cadre de travail appréciable il a annoncé l'arrivée de 500 passeports fruit de ses contacts avec la centrale pendant son séjour à Kinshasa Nous ne soyons pas distraits et nous sommes en train de reconquérir notre intégrité territoriale de notre pays et beaucoup d'efforts sont conjugués nous comptons et nous croyons avec l'avènement du nouveau gouvernement les choses vont évoler très très rapidement dans le sens positif et que bientôt l'intégrité territoriale de notre pays sera complètement recouvrée Toute la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud félicite l'ambassadeur fidèle Moulajabinine pour l'ordre et la rapidité dans le service Notre mission est l'une des meilleures parce que nos formulaires sont prépayées pour les passeports je crois que c'est une des priorités aussi mais je crois que quand quelqu'un vient chercher le passeport ce n'est pas la faveur que nous lui accordons c'est son droit nous devons faire en sorte que très rapidement si l'eau de 500 passeports peut arriver nous reprenons la capture dès demain Face à l'agression rwandaise le représentant personnel du président de la République en Afrique du Sud appelle la diaspora congolaise à barrer la route à l'ennemi et décourager certains Congolais qui se recrutent parmi les fils et fils égarés l'heure est au travail et non à la distraction Quels sont les effets néfastes de l'usage de pesticides dans la production aux agricoles et bien ces sujets ont été débattus au cours d'un atelier qui s'est tenu à l'université de Kinshasa plus de précision avec Bitya Manikunda L'impact des pesticides chimiques par le maraîchaire et maraîcher sur la santé et l'environnement a fait l'objet d'une conférence débat à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa dans le cadre de la journée internationale de l'environnement organisée par médecins du monde Nous accompagnons aussi les maraîchers nous accompagnons aussi les commerçants nous voulons accompagner aussi l'état congolais dans la réglementation de l'utilisation de ces pesticides chimiques In fine nous voulons que nous vivrons dans un environnement beaucoup plus sécurisant Cette activité a pour objectif de promouvoir l'implication des étudiants des futurs agronomes sur les questions des risques d'utilisation des pesticides chimiques dans la pratique de l'horticulture à Kinshasa Nous avons incité les étudiants à faire bon usage des pesticides chimiques nous avons incité le maraîcher à mettre de côté le pesticide chimique tout en utilisant bien sûr le biopesticide qui sont des plantes naturelles utilisées dans la lutte contre le bioagresseur des cultures Les directeurs en charge de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture sont revenus sous les méthodes à utiliser pour la protection de l'environnement Une des pistes c'est de travailler soit sur le pesticide le biopesticide ou travailler sur l'agroécologie ou travailler sur l'agriculture intelligente face au changement climatique tous les pesticides qui sont interdits non homologués ne peuvent pas entrer en RDC Cette conférence débat s'inscrit dans les cadres du programme Prosmas qui vise la sensibilisation sur la restauration des terres Du sport et du foot avant de boucler ces journales Les Leopards ont réussi une belle performance hier lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 Ils ont tenu en échec le Sénégal sur sa pelouse par un score nul d'un but partout les remplaçant Fistoma il a sauvé les points du match nul à 5 minutes de la fin de la rencontre le temps fort de cette confrontation sur ces images C'est le football comme on l'aime se jouer à la perfection sur cette action se défend des millions de millions des téléspectateurs c'est devant nous c'est devant le public sénégalais ici au stade Abdoulaye Ouad Fistoma Yéle Kalala met à genoux tout un pays il fait éclater même le président de la République Félix Antoine Tisekedi Chilombo regardez cette action de Chandra Cacolo la frappe limpide la frappe sanctifiée de Fistoma Yéle Kalala pour l'un but partout le garçon est le successeur idéal de Cédric Bakambou je ne comprends pas comment c'est fini pour ce journal mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Mubenga Yatasongo Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Nathalie Kikita Joseph Fendendor Emile Zola Papi Merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie-Louise Zombella moi je reviens demain à la même heure bon début de week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada